Bonjour tout le monde, bienvenue. On vous invite à entrer à l'intérieur quelques instants. On ouvre officiellement l'exposition. Imaginons nos Fab Labs est une résidence, c'est un processus participatif qui vise à explorer la question des Fab Labs et plus précisément la façon dont les Fab Labs peuvent contribuer au développement socio-économique de nos communautés. C'est une résidence qui n'a pas de lieu, alors un peu en blague, on dit « Homeless Residency ». Donc ce qu'on cherche à avoir, c'est des pistes de où est-ce qu'on pourrait aller prototyper pendant la deuxième semaine. On a fait un petit parcours. C'était de commencer à faire travailler les gens sur un petit projet de construction, juste pour ouvrir un peu sur la discussion par la suite. Mais finalement, on a pu lui aborder plus de sujets qu'on pensait encore. Les gens étaient très dynamiques. « Je ne trouvais pas que ça prendrait quelque chose avec les mains aussi au web de créativité. » « Je suis certainement bien. » « Ah, voilà, c'est gagné. » « Créativité, ce n'est pas juste là-haut que ça se passe, c'est tout ton corps, c'est l'interaction, c'est les matériaux, c'est ce que tu vois autour de toi, c'est ce qui te stimule. » « Je n'ai pas de respecter du polygistésique, je n'ai plus en contact avec la matière, c'est juste l'information. Et là, je me dis Fabla, pour moi, c'est un endroit où tu peux fabriquer des trucs, tu peux apprendre des trucs, tu peux manipuler des trucs. Oui, il y a de la technologie, mais il ne faudrait pas que ce soit juste la technologie qui nous empêche aussi de faire du bricolage, de faire un peu d'art. » « Ce qu'on est en train d'utiliser comme slogan un peu, c'est qu'il n'y a pas d'application pour ça. Dans le fond, tu ne peux pas le faire uniquement numériquement, il y a toutes une dimension d'expérience, de manipulation, puis notre expérience nous montre que c'est ce que les jeunes, en particulier, adorent. » « Je suis en train de mettre la touche finale sur une longue. » « Ça fait partie de notre Fab Café. Donc, de faire un petit café entièrement co-créé par les gens qui viennent nous visiter ici. » « Serais-tu prendre le cutter et faire une tranche ici comme ça, avoir vraiment griffé dedans? » « Là, on est en train de se monter un petit bateau. J'essaie d'instaurer un à ma fille des valeurs fondamentales, dont le fait que ce n'est pas une princesse, mais une pirate. Alors, dès son plus jeune âge... » « C'est fondamental. » « Oui, oui, oui. Dans la vie d'une petite fille, qu'elle ne se laisse pas imprimier par une culture de voir Disney. » « Dans cet esprit-là, on est en train de concevoir un bateau avec notre chef pirate. » « Alors, c'est purement éducatif, ce truc. » « Absolument. » « C'est purement éducatif. » « Je suis en train d'intervenir la chaîne entre les voisins. » « Et c'est le Fab Lab de Montréal ? » « À eux, je leur ai demandé comment ils verraient un Fab insecte à l'Insectarium. » « Qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer ? » « Donc, ce qui ressortait, fabriquer des bijoux avec des insectes. » « Ils avaient fabriqué des costumes, des masques. » « Ils avaient disséqué des insectes. » « Il y en a même qui ont imaginé le Fab Lab. » « Donc, il y en avait, c'était en forme d'araignée. » « Puis chez les adultes, je tiens d'idée aussi. » « Par exemple, l'endroit où on pourrait réparer des pièces automobiles. » « L'endroit où on pourrait faire des remorques à vélo. » « Et tout pour bus. » « Pour les centres de la petite enfance. » « Je m'énerve et je fais une chose que je vais utiliser pour deux heures chaque année. » « Donc, je pense que c'est la meilleure idée de le mettre dans un bureau, dans un workshop communitaire, et que j'ai utilisé quand j'ai besoin. » « J'ai aimé l'idée de mettre la puissance dans les personnes. » « Et cette communauté qui va faciliter les nouvelles façons de penser, de faire les choses soi-même. » « C'est un mouvement global qui va changer beaucoup. » « C'est une révolution silente, mais c'est bon aussi. » « Il y a votre degré de familiarité avec la Fablade, de 0 à 10. » « Bien, j'en ai un dans mon garage privé. » « J'ai plein de cochonneries sur un bar qui me servent à faire plein de belles sur l'autre. » « Celui qui va être capable de sculpter ou de mouler son personnage avec la glaise, avec le médium, va pouvoir éventuellement utiliser un Fablade pour le transférer sur le monde virtuel. » « Et l'inverse est aussi vrai. » « Je me dis, au nombre de gens qu'il y a qui sont des artistes, ou qui sont des patenteux, qui sont partout au Québec, il y aurait peut-être moyen d'aller chercher tous ces talents-là. » « Quand je travaille à l'Église, il y a 92 % de gars, 8 % de filles. » « Comment ça, vous êtes des filles intéressées ? » « Mon éducation, c'est une éducation de filles. » « Tout commence au secondaire aussi, ou même au primaire. » « Dans ce temps, on a vu comment est-ce qu'on a intéressé le Québec. C'est beaucoup fait pour les jeunes au niveau d'initiation scientifique. Mais moi, je vois qu'il y a le même besoin pour la partie bricolage technologique, c'est-à-dire apprendre à manipuler, s'amuser. Il faudrait avoir ce même genre d'institution. » « Dans nos trois événements, on a eu des gens qui venaient des trois villes, sans que ce soit nécessairement leur ville, mais aussi des gens qui venaient un peu partout, de tous les milieux. C'est vraiment intéressant de tous les âges. Donc, on a eu une diversité très intéressante. Ça sort un petit peu du cliché. » « On est en train de vivre un peu avec les gens de l'esprit du Fab Lab, d'échanger, des gens qui viennent de toutes sortes d'horizons, de toutes sortes de domaines de connaissances et d'intérêts variés de tous les âges. » « Je trouve que c'est représentatif de l'intérêt d'avoir une démarche interrégionale. Parce que si on s'était juste limité à Montréal, on n'aurait pas ressenti, tu sais, l'effort que la personne fait en se déplaçant pour venir participer. Pour l'instant, on parle beaucoup de lieux. Pour nous, il y a comme une deuxième lecture à faire là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste chercher des lieux. On cherche aussi à savoir pourquoi est-ce que les gens veulent aller dans ces lieux-là. » « Vous ne voulez pas être cachés, dans le fond, parce qu'il y a des gens qui vont savoir qu'ils existent et d'autres qui n'existent pas, mais pour qu'elle soit réellement accessible à tout le monde, il faut que ce soit accessible en transparent commun, puis il faut que ce soit quelque part où est-ce que les gens vont le voir, puis qu'ils vont être expirés, puis qu'ils vont vouloir rentrer à l'intérieur. » « Si jamais il y avait un bâtiment à côté, là, je voyais des instruments technologiques et tout, je me disais « Ah non, ça c'est privé, j'ai pas le droit d'y aller. » « La réponse à part des personnes, ça va être ça. » Alors que si c'est intégré dans la bibliothèque, on est habitués que la bibliothèque, c'est un milieu commun, qu'on peut accéder partout. « On voit la bibliothèque aujourd'hui, au XXIe siècle, un peu comme un laboratoire communautaire. On le voit un peu dans la continuité de notre mission, parce qu'on a toujours prêté des outils, sauf qu'avant, c'était des livres. Alors maintenant, ça pourrait être d'autres types d'outils. » « Les lieux de formation, je trouve ça super intéressant, le cégep, l'université, des lieux qui existent déjà, parce que pour moi, ça va avec la formation continue, l'accès à l'université, au cégep, même si on n'a pas les préalables. » « Moi, je vois ça comme une annexe de la bibliothèque, mais je vois ça aussi comme une annexe du garage du coin, ou une annexe du café du coin. » « On parle beaucoup beaucoup de mixité. On parle beaucoup aussi de décloisonnement. On veut aller à la rencontre de l'autre, créer des liens. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort très fort. Et le retour à la matière. Quelqu'un m'a fait penser à faire pour mieux-être. Là, c'est presque qu'on est rendu à un point où tout nous est tellement donné, on consomme toute notre vie, qu'on est rendu à devoir réapprendre à faire pour mieux-être. » Et si, quand je Lokrandneo, beaucoup. Beaucoup m'aiderait. Bien, j'ai accumulé ! Né�anza-là, c'est une maîtrise. Vous pouvez bien être la même appetite. ...